... Eh bien chers amis du cyclisme, nous sommes donc à Siogues Saint-Romain ou Siogues Sainte-Marie pour le départ de cette deuxième demi-étape qui va emmener les coureurs de Siogues Saint-Romain à Siogues Sainte-Marie sur une distance de 100 km avec un dénivelé très important. Donc ça va être une après-midi de bagarre certainement où il y aura des écarts et je souhaite que le soleil nous accompagne à nouveau parce que hier soir en fin d'étape nous avons un petit orage et je souhaiterais qu'on puisse vivre jusqu'au bout ces grands événements et que le public puisse apprécier tous les décorums et particulièrement les podiums et les remises de récompenses. Les casquettes jaunes remises par M. Franck Noël Marant, président de la comédie de commune du Lange à quoi ? Il va remettre les casquettes à la meilleure équipe du Tour de Verne au terme. Dans ces deux premières étapes, c'est la formation du team pro-Immo-Nicolaro, la formation du D1-1 au Berniat, donc qui pour l'instant domine la situation au classement par équipe. On rappelle que Sylvain-Georgie est leader, que Sébastien Fournet-Faillard est cinquième du classement général. Alexis Villain est onzième. Nous avons eu la victoire ce matin de Rémi Cavagna, alors que derrière nous allons retrouver la formation du club routier des 4 chemins de Rohan. Le club routier des 4 chemins de Rohan. Le club routier des 4 chemins de Rohan. Le club routier des 4 chemins de Rohan. Et Sylvain-Georgie, aux avant-p CHAR líder du redirect estabilisme. Peu seulement pour les deux hommes en tête, mais également pour votre pierre de bras qui compte une Fed obscure dans le lyc Subraïo Geochئili. ... Tour d'envers ! Victoire de David Théry ! Tour d'envers ! Tour d'envers ! Dans cette arrière, le chasse couvert ! Et cette arrière, le champion du Rien ! Et on a de bon la présence ! C'est Guillaume-Denorio de la Coloteau derrière ! Avec le Mario Jeanne, avec le Mario à toit ! Et avec Samuel Couillac, présent également à quelle finale ? Avec la victoire donc ! 10 coureurs de retour David Théry s'imposent la deuxième place pour Vestia Duculti, le champion du Rhône-Alpes ! La troisième place ! Nous saluons le vainqueur des jours ! Il a 18 ans, il nous vient de la Bretagne ! L'invention du public a pas vite tenu ! De la formation Côte d'envers ! Il avait brillé sur la classique des Elfes Juniors ! Et il brille sur le Tour d'Omergne ! Tout le sourire ! Et on lui disait de savourer son succès en couluisse ! Et c'est M. Gilles Rua qui va venir féliciter le jeune coureur ! On le disait seulement 18 ans ! Il aura 19 ans ! Au mois d'octobre prochain, le plus beau succès de sa jeune carrière ! Voilà David Gaudu qui va faire la connaissance de nos charmantes demoiselles Auvergnates ! Voilà Gilles Rua le maire qui félicite ! David, nous le disions, deuxième d'une classique des Alpes ! Il venait de signer son premier succès en élite sur les routes de la Ronde Finistérienne ! Voilà nous saluons le coureur de la Bretagne qui s'impose aujourd'hui sur les routes du Tour de Bretagne ! Je vais aller voir David pour l'interview alors que nous allons retrouver dans quelques instants les différents maillots distinctifs ! Et Alban Comparin qui vient de terminer deuxième étape sur le Tour de Martinique ! Passé par le type Vulco mais c'est bon voilà ! Le maillot bleu et c'est M. Franck Noël Barron donc président de la communauté de communes du Longjacois qui va remettre le maillot bleu ! Voilà le président de la communauté de communes donc qui remet le maillot bleu ! Maillot de la combativité aux couleurs de la ville des Murins ! Maillot bleu donc pour Alban Comparin qui a passé une longue partie de la journée à l'avant ! Les commissaires ont eu beaucoup de travail pour aller chercher le plus combattif ! Voilà un applaudi à Alban Comparin pour un 10-0 ! Donc leader de ce classement de la combativité ! Et Julien Hamon avec le courant de Bourg-en-Bresse qui a passé une longue partie de la journée à l'avant ! On ressent que c'était dur ces derniers kilomètres ! Pas que le dernier, les 15 derniers ça commençait à vraiment piquer dans les jambes ! Je me suis accroché quand même dans le GPM un petit moment ! Et quand j'ai vu que le peloton revenait vite, j'ai débranché ! J'étais à peu pompé ! J'ai fini comme j'ai pu ! Il est deuxième du classement général ! Nicolas Cherkassov ! De la formation donc ! Pour l'équipe nationale de Russie ! Nous aussi, jeune coureur de 18 ans ! Et c'est Monsieur Toffa ! Président du comité d'animation de la Vouchia ! Nous étions ce matin ! On salue bien entendu Jean-Pierre Vigier, le député maire également ! Qui nous a accueilli ce matin ! Nicolas Cherkassov ! Le jeune russe donc ! Retenez bien son nom ! Il a été champion d'Europe junior ! Il avait fait top 10 ! Sur un champion du monde contre la vente ! Il avait brillé ! Sur l'international Val-Romé ! Il est en train de briller sur le Tour d'Ovagne ! Deuxième ce soir et meilleur jeune ! Nicolas Cherkassov ! Et nous allons avoir maintenant celui qui a été le dernier à résister au retour du peloton récompensé ! Avec un beau maillot de la montagne ! Et c'est Raphaël Vérini ! Qui va venir sur le devant de la scène ! Le coureur d'Aix-en-Provence ! Pardon ! Qui avait brillé sur le Critérium Paquin ! Le souvenir Philippe Natsi à la longue des morts ! Il a brillé du côté du Critérium de Monaco ! De la ronde vénitienne ! Il a gagné cette saison en plus dans le... Dans le... Dans le... Et nous allons retrouver Monsieur le Maire, Monsieur Rua ! Donc pour la remise de ce maillot de la montagne ! Recoureur donc d'Aix-en-Provence ! Il était loin au placement général ! Je pense qu'il visait un maillot distinctif ou la victoire d'étape ! Il va nous le confirmer ! Nous le confirmer aux côtés de Julien Hury dans quelques instants ! Sensibles aux applaudissements ! La dernière ! Raphaël Vérini sur la podium ! Allez Julien ! Avec Raphaël ! Raphaël vous nous confirmez ! Vous visiez la victoire d'étape ! Ou un maillot distinctif en partant de si loin ? On a essayé la victoire d'étape ! Mais c'était... C'était assez compliqué ! On s'est bien battu à deux ! Mais en plus de se battre comme des bons coureurs dans le peloton ! On s'est battu contre le vent ! Et ça a eu raison de nous ! Et nous allons accueillir sans doute le plus beau palmarès du cycliste amateur français Maillot Vert ce soir ! En lice pour le classement général encore ! Il a été champion de France ! Il a été professionnel ! Il a gagné ! Partout où il est passé ! Nous saluons Samuel Plouillet sur le podium ! Il a gagné des étapes au Jura ! Au Seine-et-Loire ! Il a brillé sur le circuit de l'Essor ! Sur Château-Roulimage ! Sur le Tour du Charolais ! On pourrait parler des heures et des heures ! 10 plus beau palmarès ! Maillot Vert ! Aux couleurs donc de Bourbon-Larchambault ! Et c'est Claude Segui ! Ancien professionnel qui remet le maillot aux coureurs donc venus du Team Peltrax ! On connaît ses attaches à la région de la Sartre-et-Divant ! Et nous saluons Samuel Plouillet ! Encore placé ce soir au classement général ! Puisqu'il est 3ème à 40 secondes ! L'ovation du public Auvergnat ! Un Auvergnat ! Sylva Georges ! Leader ce soir ! 10 classements général ! Voilà nous le disions ! Il avait gagné chez les professionnels au Ronald Bizertour à Plumenec ! Il avait gagné au Tour de Californie devant un certain Peter Sagan ! Et voilà donc un nouveau maillot jaune ! C'est Lionel Chauvin ! Le conseiller départemental adjoint à la ville de Châtel-Guyon qui remet le maillot à Sylva Georges ! Peut-être déjà un signe ! La ville de Châtel-Guyon présente ce soir pour remettre le maillot aux champions auvergnats qui cette saison a brillé ! Sur le Ménin, sur cette château ou Limoges ou sur le circuit de la Drôme et sur l'Octein des Loires ! Leader ce soir du Tour d'Auvergne ! Nous saluons avec une ovation donc Sylvain Georges ! Leader du Tour d'Auvergne ! A 24h de l'arrivée ! Voilà qui reçoit les félicitations de nos élus ! Voilà donc Sylvain avec le maillot jaune ! Et Sylvain j'ai envie de dire en voilà une de passée ! Il reste la plus dure demain ! Oui voilà ! Encore beaucoup de travail demain ! Une étape difficile aujourd'hui ! Enfin cet après-midi ! L'équipe a fait un super boulot ! Après c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un allié de circonstance avec l'équipe nationale de Russie qui voulait aussi défendre son maillot à poids et puis son maillot de vie en jaune ! Donc on a profité un peu de cette situation ! Mais bon voilà ! Et enfin être un maillot jaune devant sa famille ses proches ! Et puis on revient ! Je crois que c'est quand même quelque chose de sympa ! L'ensemble des l'heureux de l'après-midi ! On va vous demander messieurs de revenir à l'avant ! Donc vainqueur d'étapes ! David Goni, le coureur des Côtes d'Armor ! Nous retrouvons le maillot vert de Samuel Plouinec ! Le Team Peltrax, CS d'Amari Lélis ! Le maillot bleu d'Alban Comparas ! Et le classement de la combativité ! Le maillot à poing ! Et là il y aura du boulot demain du côté de Raphaël Vérini ! Le vainqueur d'étapes ! Et le maillot blanc de Nicolai Cherkassop ! Ils sont tous là ! Les élus et les organisateurs sont là ! Le public est là ! Et on salue tous les coureurs du Tour d'Evergne ! Qui nous ont offert un spectacle d'exception aujourd'hui ! Sur les routes de l'Evergne entre Siog et Siog ! Merci à tous de nous avoir suivis !